En général, en France, il s'écoule trois mois entre la signature du compromis et l'acte définitif. Et ça arrange tout le monde comme ça. Mais est-ce que tu savais qu'il peut s'écouler parfois plusieurs mois, voire plusieurs années, entre le moment où tu signes le compromis et le moment où tu deviens propriétaire ? C'est justement ce qui nous est arrivé pour la signature de ce terrain, terrain constructible qui est juste à côté de chez nous. C'est ce qu'on appelle la vente longue et c'est ce qu'on va voir justement dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce que c'est qu'une vente longue et quels sont les avantages pour l'acheteur à passer par une vente longue. C'est parti ! Déjà, c'est quoi une vente longue ? Il n'y a pas de texte officiel sur le sujet, mais on peut considérer qu'une vente longue, c'est à partir du moment où le délai entre la signature du compromis et l'acte de vente définitif dépasse les 6 mois. Là où, pour une vente classique, tu seras autour des 3 mois de délai. La plupart du temps, c'est plutôt le vendeur qui va demander à faire une vente longue pour vendre sa résidence principale, tout simplement parce que déjà, ça peut lui permettre justement de savoir avec quelle enveloppe il va partir pour pouvoir justement réaliser son prochain projet. La deuxième raison, c'est que ça lui évite de passer par la case pré-relais avec tous les inconvénients que provoque justement le pré-relais. Et puis, la troisième raison, c'est que ça lui laisse plus de temps justement pour pouvoir trouver son prochain bien. Bref, c'est beaucoup plus confortable pour le vendeur de passer par une vente longue, dans certains cas. Mais alors, du coup, c'est quoi l'intérêt pour l'acheteur de passer par une vente longue ? Là aussi, comme je te le disais en introduction, il y a plusieurs avantages de passer par une vente longue. Le premier intérêt, et c'était notre cas, c'est de pouvoir bloquer le bien avant que quelqu'un d'autre se positionne dessus sans avoir la pression du temps. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque tu pars sur une vente longue, tu peux partir sur plusieurs mois, voire plusieurs années. Ça peut être 2, 5, 10 ans. Bref, tu bloques le bien autant de temps que nécessaire, bien évidemment avec l'accord du propriétaire. En ce qui nous concerne, on est parti sur 2 ans entre la signature du compromis qui a été réalisé en juillet 2020 et l'acte définitif chez le notaire qui aura lieu en juin 2022. En revanche, ce qu'il faut savoir, c'est que dès que le délai dépasse les 18 mois entre la signature du compromis et l'acte de vente définitif, tu as quelques petites subtilités à savoir. Ça, je t'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Si tu veux, allez la voir. Je te mets le lien dans la description. Le deuxième intérêt pour l'acheteur de passer par une vente longue, c'est justement de bénéficier de plus de temps pour mieux se préparer à acheter le bien et notamment faire toutes les démarches auprès des établissements bancaires pour décrocher le meilleur prêt possible. Le troisième intérêt, c'est de pouvoir négocier le prix d'achat du bien. Ça, c'est surtout valable lorsque c'est le vendeur qui demande à passer par une vente longue, tout simplement parce que c'est beaucoup plus difficile de convaincre un acheteur d'attendre des mois, voire des années avant de faire l'acquisition du bien. Et étant donné que c'est beaucoup plus difficile, ça peut être un levier supplémentaire justement de négociation auprès du vendeur. Dans notre cas, on n'était pas du tout concerné par cette troisième possibilité, tout simplement parce que c'est nous qui avons demandé à faire une vente longue. Le quatrième intérêt, c'est justement de pouvoir diminuer le montant du séquestre que tu dois verser au vendeur en compensation justement du long délai qui s'écoule entre le moment où tu signes le compromis et le moment où tu deviens propriétaire. Comme tu le sais, il est d'usage pour rassurer le vendeur de lui verser une partie du prix d'acquisition, entre généralement 5 et 10%, de façon justement à bloquer le bien et à le rassurer. C'est ce qu'on appelle le séquestre. En faisant une vente longue justement à la demande du vendeur, tu peux très bien négocier ce montant de séquestre parce que c'est justement le vendeur qui te demande d'attendre plus longtemps pour acquérir le bien. Comme tu le vois, passer par une vente longue, ça peut être aussi bien avantageux pour le vendeur que pour l'acheteur. En ce qui nous concerne, on ne voulait absolument pas passer à côté du terrain derrière nous, mais ça ne faisait pas partie de nos investissements prioritaires tout simplement parce qu'on a d'autres projets en cours. La solution c'était donc de partir sur une vente longue et c'est comme ça qu'on a trouvé ce compromis avec le propriétaire et qu'on est tombé d'accord sur une durée de 2 ans. Tout en sachant qu'initialement on avait quand même négocié 5 ans, que le propriétaire était d'accord mais finalement le jour de la signature du compromis, il a trouvé que c'était un peu trop long et on est resté sur 2 ans. Si on voulait absolument acheter le terrain qui est juste derrière moi, c'est tout simplement parce qu'il se situe juste en face de notre résidence principale et qu'on ne se voyait pas avoir une maison de plusieurs étages juste en face de chez nous. On voulait absolument maîtriser ce qui allait s'implanter dessus et puis pour le coup on a plusieurs projets pour exploiter ce terrain là. Je ne t'en parlerai pas aujourd'hui, je ne t'en parlerai pas sur la chaîne YouTube. Si ça t'intéresse, je vais faire courant du mois d'avril un mail spécifique sur ce sujet. Je te détaillerai justement dans ce mail tous les projets qu'on a pour exploiter ce terrain là. Si ça t'intéresse, tu as le lien pour t'inscrire sur mon mail immo privé dans la barre de description. Tu rends ton prénom, ton adresse email et puis tu recevras chaque semaine un mail avec des exclusivités que je ne diffuse pas sur ma chaîne YouTube. Mais en plus de ça, quelques mails supplémentaires en plus du mail hebdo comme par exemple le mail sur les projets d'exploitation de ce terrain là. Bref, tout ça c'est dans la description. Sur ce, je te souhaite une excellente journée, une très bonne soirée. Je te dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501